la dernière fois nous nous étions arrêtés juste avant la mauvaise fin YouTube je sais que tu aimes les vidéos ou pas, moi je les aime toujours et j'aime ce jeu sa respiration venait par à coups en arriver à ce point là mais je devais continuer à aller vers mon but vers mon objectif j'ai serré le charme dans ma main mordant ma lèvre préparé et préparé pour le pire les fantômes partout c'était évident les fantômes de sorcières encore une fois et on va faire la mauvaise fin en premier évidemment le meilleur pour le début c'est chaud j'ai rapidement retiré mon bras enfin voilà reculé mon bras et j'ai regardé à l'endroit où le fantôme m'avait touché et ça devenait rouge rouge violet mes jambes ont commencé à trembler et je suis tombé à genoux incapable de conserver mon équilibre la douleur dans mon bras était insupportable et la peau avait commencé à avoir des bulles et à produire une odeur horrible ouais ça a bruit et c'est tombé ça a été dégueulasse la peau teintée est devenue liquéfiée c'est complètement liquéfiée et tombé de mon corps je pourrissais et tombais en morceaux à un rythme alarmant vous pouvez sentir l'agonie ouais des pics d'agonie des pics d'agonie à partir de chacun des nerfs de mon corps et mes genoux étaient imbibés d'urine que je ne pouvais plus retenir et la sereine sur le gâteau cette odeur putride de mon corps de mon propre corps se décomposant rapidement commençait à endormir mon cerveau m'empêchant de me battre une fois que la corrosion avait atteint ma gorge ma vision a commencé à fuir et ma tête donnait l'impression qu'elle allait tomber sous son propre poids et alors avant que je perde mon habileté à voir quelque chose de particulier s'est produit le monde a commencé à tourner autour de moi et le sol s'approchait de plus en plus et juste avant que je perde conscience le monde a arrêté de tourner et je pouvais à peine voir la pas à peine voir mon corps noirci sans tête tombant en morceaux sacrée description sacrée description aussi bien que celles d'avant ils sont quand même bien et avant de continuer le chapitre on a l'air les mêmes tags que j'ai oublié de faire la dernière fois je vous le disais jujiku roki du lycée koaku yana gia nora 18 ans son visage a été frappé avec un intense un peu ming avec un coup intense il était frappé à bord au visage de la tsubakuro shibata de l'école primaire de l'école primaire de l'école primaire non nora 10 ans il est mort à cause écrasé par une étagère pour une quelconque raison il y a beaucoup de cette chair rouge dans the screen town du fond de teint j'en doute bizarre screentown je sais pas ce que c'est internet va le lire j'espère que ce soit du fond de teint screentown je pensais que ça parlait de la chair bizarre peu du tout peut être en un seul mot il n'arrive pas à le trouver je ne sais pas ce que c'est Kutsuho Segawa du lycée Hinata mort à 17 ans il est mort d'hémorragie il a pris un coup dans le coeur qu'est ce que c'est que throw ? il s'est pris une paille il s'est pris un brin de paille dans le coeur Takeshi Tsuchida de lycée agricole Minoda il a 15 ans il a été affamé à cause de son état d'immobilité quand on lui avait disloqué les les membres inférieurs les jambes Nizoko Nukaya du lycée pour fille Hinagaoka mort à 18 ans à cause de la mort il a été frappé par un objet contondant par derrière Yasuhiko no Murapi la guille de mage Grunt Grunt à cause de la mort il a succombé à la fatigue présumément ces derniers mois étaient j'avais travaillé jusqu'à ce que je meurs jusqu'à la mort Naoya Tano du lycée agricole Minoda 17 ans présumément souffert d'une d'une hémorragie ou enfin il a eu une hémorragie ou il a souffert d'un trauma interne à cause de Sealing Pints à cause d'aiguilles plantées dans son corps qui ressemble à la salle du porc épique Uichiro Hirata du lycée du lycée agricole Minoda 15 ans il est tombé par la fenêtre pendant qu'il s'enfuyait pendant qu'il fuyait une ombre noire Uichiro Mizuno Uichiro Hirata non juste Uichiro Hirata il s'est noyé après avoir été suspendu à l'envers la tête dans un sous rempli d'un niki d'inconnu peut-être Lapis Morata dans Lapis se dégace Remi Yamauchi du lycée Hinagaoka aux filles à 18 ans elle s'est pendu dans les toilettes après être devenu folle en s'enfuyant d'un esprit vengeur en fuyant l'esprit vengeur en théorie il ne reste plus que deux mauvaises fins et la fin norme la bonne fin c'est bon Merde je pensais que j'allais réussir à le fuir c'est kill là maintenant fuit à l'esprit à l'esprit à l'esprit si on va faire la bonne fin pas vraiment la bonne fin plutôt ce qui permet de fuir à l'esprit à l'esprit et en fait il ne faut pas bouger il y a une sinistro-ra qui entoure le pêlier et oui il suffisait de rester immobile tout simplement que c'est le cristal du pêlier que c'est le cristal du pêlier c'est merveilleux j'ai l'impression de sentir de l'eau chaude sortir en sortir et passer à travers mon corps non sérieux non l'honneur est obtenu quelque chose dans le trou la clé de la salle du gymnase du gymnase qui apparaît seulement dans Corse Party évidemment ce pêlier a déjà été décélé il est toujours entouré par une race sinistre c'est le cas de le dire il n'y a rien quand on interagit avec les dessins on a obtenu le pied de bêche enfin il était temps et puis tant qu'on en parle donc on ne peut pas l'ouvrir on a une couleur c'est devenu un crowbar j'ai combien de talismans ? j'en ai plus n'est ce pas ? j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus maintenant on peut partir on a fait tout ce que nous avions à faire ici on a fait tout ce que nous avions à faire ici voilà c'est toujours rempli d'esprits qui ont l'air très méchants tu es épuisé on sait tu es toujours épuisé je pense que ça regarde un peu plus près il semble qu'il y en a une juste là au dessus il semble qu'il y en a une juste là au dessus et ça y en a une là 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 mais elle s'épuisent tellement vite à la 0 endurance mais c'est encore possible mais c'est encore possible la porte du vestiaire est fermée avec des planches mais les clous ont l'air assez rouillés avec le bon objet il devrait y avoir aucun problème pour entrer à l'intérieur et ça y est et ça y est et ça y est et ça y est Attends je suis dans la piscine là, je suis pas dans le gymnase. Euh... Alors... Je préfère me garder la piscine pour la toute fond. On va aller voir ailleurs. Par ici, par là Kishinuma. Attends, on y va pas toutes seules. On va quand même ramasser les name types qui sont par là. Mais je trouve qu'il y en a un, les autres sont dehors. Nous y sommes presque, nous y sommes presque des amis. Et... Est-ce que c'est vraiment ici ? C'est pas mal. C'est bon. Je vais me parler, sans aucun doute. Regarde, le charme réagit. C'est pas mal. Mais c'est ce vestiaire. Les mêmes vieilles douches que la dernière fois. Et les mêmes emplacements de rangement aussi. Toujours aussi glauques. Non, il y a une des douches derrière qui n'est pas cassée. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ouais. Nous bossons des casiers. Ces casiers sont particulièrement effrayants. Glauques. J'espère vraiment qu'on ne va pas devoir aller à l'intérieur d'eux. Euh, aller à l'intérieur d'eux. Ouais, on va devoir aller chercher à l'intérieur. Ouais, around them, c'est à l'intérieur. Il y a une large quantité de clous, de lames et de morceaux de glace. Morceaux de verre. Que... Il y a un aim tag à côté du cadavre. Collège Est Kawaki Eiji Ezumi. Il s'est noyé en essayant de boire dans le seau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais... Maintenant... Il n'y a pas de son ? Que tu as entendu quelque chose ? Non ! Tu ne me ferais pas comme ça. Oh, c'est fini. Tu as entendu quelque chose ? Désolé. C'est fini. Ok. C'est fini. Et j'ai dit que non. C'est fini. Il n'y a rien d'utile à l'intérieur du cabinet. C'est fini. Oh, c'est fini. Et j'ai dit que non. La sauvegarde là, ça fait un point de sauvegarde proche, la piscine en dernier parce que c'est le pire, mais vraiment c'est le pire de ce que l'on peut espérer, faire le gymnase dans le premier. Le charme, il réagit à quelque chose. Portée ferme avec des planches, si, ouais bah avec tellement de planches que ça ne sera probablement jamais à nouveau, même avec les outils qu'il faut. Ce serait presque impossible d'enlever ces planches, en même temps qui a envie d'aller dans le souterrain ? Voilà la référence à Toyu d'abord. Tout vert, prête ? Et avant que l'on entre, je tiens à dire, baisser le son. Vraiment baisser le son, trigger warning. Et oui, on y est. Le fameux gymnase. Vous avez vu Let's Play de Toyu évidemment. Vous m'avez entendu le résumé, vous avez lu le résumé dans le Discord peut-être. Vous savez que c'est le pub de Toyu. C'est quoi ? J'ai le sentiment d'avoir vu cet endroit auparavant. C'est vrai ? Quand je suis venu à venir, je ne suis pas venu à l'école. Vraiment ? La dernière fois que nous sommes venus d'ici, je ne me rappelle pas qu'il y avait un gymnase. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Et... Je ne sais pas ? Ouais, je pense que tu as raison, donc... C'est quoi ça ? Un gâteau d'anniversaire géant. Enfin, un pilier en forme de gâteau. Une meringue. On dirait... De la merde. Arrête-toi tout de suite. Tu veux dire quelque chose de dégueulasse, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que tu veux dire ? Ça n'a pas l'air d'une douce crème glacée pour toi ? C'est le... C'est... La nourriture. C'est le dessert préféré de ma soeur. Tu as l'air d'une douce crème glacée pour toi ? Ah... C'est le fait que tu as envie de manger une mame de sa 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 mame. moi j'ai froid juste en la regardant. On va tout de suite aller vers le pilier. Regarde en haut. Tu veux être le cristal, je vais voir si j'arrive à grimper. Grimper ? Tu te fies de moi ? Quoi ? Tu penses que j'en suis pas capable ? Que je n'en pas. Tu sais. Et le pilier a l'air vraiment solide tu vois. Donc ça va être du gâteau. Je vais te donner un boost de départ. Je vais te donner un coup de pouce. Monte sur mes épaules si tu veux. Ca va te rendre le départ facile. Moi sur tes épaules. Tu n'es pas sûr d'aimer cette idée. Et mon expression a rendu clair cela à Kishinuma. Qu'est-ce que tu fais cette aire là ? Tu vas juste marcher sur mes épaules. Ca tu peux atteindre le bord. C'est tout. Très bien. Si vous n'ayez pas trigger warning, je vous ai prévenu qu'il va falloir baisser le son. C'est bon pour toi ? Ouais faisons ça. Il allait pas regarder sous ta jupe. Il allait se mettre correctement en face du pilier. Ok. J'aurais dit de la meringue. Plus que... Oula c'était bizarre. Le jaune. Jusque de la crème glacée mais oui. Je l'ai. J'ai le cristal. Très bien. Descends. C'est bon. Kishinuma a regardé vers moi. Mais il a rapidement regardé ailleurs quand il a réalisé qu'il pouvait facilement voir sous ma jupe. Evidemment. Je sais pas. Je sais pas là. Je sais pas. 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 J'ai laissé entendre un cri. Qui a attiré l'attention de Kishinuma. pas que cela soit important, pas que cela n'importe vis-à-vis de notre position, qu'il leur a entendu que ce soit pas fort ou fort, qu'ils sont dans la même pièce, qu'est ce qui se passe? Il y a des mains, des mains humaines, ce sont des mains humaines à l'intérieur de ce pilier, il y a beaucoup de gens piégés à l'intérieur du pilier, tout à coup j'ai été entouré par des membres, par des membres, par des parties de corps, avec des mains et des mèches de cheveux comprises de partout, qui agissaient en tant que noyaux d'où elles sortaient toutes. J'avais dit que c'est le son, et alors, venu d'une part, une fêteuse musique de carnaval a commencé à se répandre dans le gymnase à travers l'enceinte, et je parle alors si fortement que le son était historique d'une manière déplaisante, très agréable. C'était presque comme si un vieil enregistrement se jouait à partir d'un phonographe, qui plait avec ses cadavres qui bougeaient au rythme, on dirait qu'il bouge au rythme de la musique, la musique qui était encore plus décalée, qu'elle était au départ. Qu'est-ce que je m'enfonce ? J'ai rapidement perdu pied, alors que le cri auparavant sur le manga a commencé à devenir... Oh ! Qu'est-ce que comme du sable là ? Qu'est-ce que nous on va se laisser avaler ? C'est très moche, juste laisser avaler. Les personnages tremblent et tout. La paix, mes oreilles. La noix, les genoux. Le sable a commencé à s'enfoncer dans ma bouche et mon nez, m'empêchant immédiatement de dire un autre mot, ou encore plus important, de respirer. Plus j'ai essayé de résister, plus le pilier m'a tiré à l'intérieur. Le sable était maintenant dans mes yeux, et j'avais l'impression qu'il s'engouffrait dans mon crâne à partir de là. La douleur était absolument insupportable. Le poids de toute cette matière, se poussant contre moi, a rapidement commencé à craquer mes... Ouais, ma cage thoracique a écrasé mes poumons. Il n'y avait aucun échappatoire. Plus aucun. J'étais déjà perdu. Écrasé par du sable. Triste fin. Il m'en reste encore deux. Il m'en reste encore deux. Hum. C'est bizarre ça. Je me rappelle quand j'avais fait déjà cette mauvaise fan-là dans les anciens enregistrements. J'ai cherché à ce qu'il peut me manquer. Ça ne me dit rien. C'est bizarre. Ah oui d'accord, il y a un esprit en fait à la toute fin. D'accord, je vois. Tout va bien. Qu'il manque la mauvaise fan de la piscine et il va y avoir un esprit qui va me poursuivre à un moment. Peut-être qu'on pourrait finir le chapitre dans cette vidéo, on va voir. Il n'y a rien à fouiller dans la pièce. Non, je prendrai le temps d'aller voir ailleurs. L'histoire de cette vidéo, c'est le passé. Sous-titrage ST' 501. Ça va. ommage. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. ça garde mon endurance après avoir terminé avec le pilier je glisse là que je vais tomber c'est bizarre la physique de ce truc Parez vous abaissez le son de nouveau non je suis non 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 en plus c'est ma spervite, ma spervite secoue je glisse je cours je glisse il m'a attrapé mon bras et a essayé de me tirer pour me libérer de cet objet mais profondément à l'intérieur il y avait une petite fille avec des yeux noirs et elle nous regardait directement alors ça le chien ouais cette vision était effrayante mais tétanisante mais je ne suis pas resté immobile longtemps non mais il n'est pas resté immobile longtemps il a continué à me tirer désespérément en train d'essayer de me libérer de baie du pilier pour pas que j'en fasse partie putain est ce que c'était que ça je vais bien euh fichons fichons le camp d'ici maintenant oh putain ça me rend folle moi aussi donc au sujet du cristal, tu étais capable de l'avoir ? ouais ici ça le pilier le cristal le pilier une séquence de dialogue j'avais oublié, finira pas le chapitre de cette vidéo Sargiac a des classes de 9, juste avant la classe du matin, l'entrée dans la classe ah oui je me rappelle de ce que c'est, normalement c'est pas trop long, ça décolle en main je suis directement allé voir Naomi et au vu de l'air qu'elle avait, elle m'attendait bonjour Satoshi bonjour Naomi, comment ça s'est passé chez Shinozaki je veux dire pas bien, Naomi bougeait sur le visage j'y suis allé, mais ses parents m'ont dit qu'elle n'était pas rentrée à la maison depuis une journée avant hier un jour avant hier, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? quelque chose définitivement pas bien, quelque chose qui cloche sa voix tremblait, sans aucun doute des souvenirs de notre période à Evenliost refusée surface comme pour moi, comme il l'avait fait pour moi, et mes nouvelles n'étaient pas meilleures malheureusement je crois que les techniques avaient veuillé pas histoire avec le Shiki, en accord avec ses... selon ses voisins il n'y a pas eu un seul son venant de son appartement depuis hier qui veut probablement dire... qui veut dire que probablement il n'est même jamais rentré l'année dernière chez lui mon dieu, je ne veux plus entendre ça, je ne veux pas entendre ça je suis malade et fatigué de tout ça, je ne veux plus perdre d'ami l'ami avait le visage complètement caché par ses mains enfoncé, ouais, dans ses mains caché par ses mains bordel je pense que tu devrais savoir que Yoshiki était vraiment inquiet au sujet de Shinozaki il a dit qu'elle était en danger et que cela avait à voir avec Evenliost mais cet endroit ne devrait plus exister Shiki et Shinozaki, mais putain dans quoi vous êtes fou Réga ? dans mon inquiétude, j'ai fait ce que je faisais souvent quand j'essayais de faire le... ouais d'avoir l'esprit clair et j'ai regardé par la fenêtre vers le ciel et soudainement c'était là à nouveau est ce que c'est que ça ? il y avait un objet sphérique noir flottant dans le ciel la vois toi aussi, pas vrai Naomi ? ouais mais qu'est ce que c'est ? monsieur Yamazaki, on le voit dans la fin de Corse Party l'autre covrer devrait peut-être tirer dans un chapitre extra avec Manuza lui il me semble Shida Nakashima, vous plaît retenez-vous de regarder derrière durant les heures d'école les classes matinales sont sur le point de commencer professeur principal studia Masaki est entré dans la salle de classe avec son nerf autoritaire habituel mademoiselle Niwa est malade aujourd'hui donc la troisième heure d'anglais eh bien ce sera étude allez vous deux revenez à vos places qu'est-ce que vous regardez de toute façon dehors ? jimazaki vous ne pouvez pas voir vous aussi cette chose noire et qu'est-ce que c'est que ça ? même si si même le professeur était effrayé déconcerté par ça il devait être un sac à scoop julte même et donc tous les autres étudiants se sont mis à réfléchir alors qu'ils comme moi c'est à murmurer bruyamment et à se lever eux-mêmes se lever pour eux-mêmes se lever pour eux-mêmes se lever pour eux-mêmes quoi ? ce que c'est que ça ? mon dieu c'est glauque c'est une catastrophe naturelle tu penses que c'est la fin du monde ? à loin tout le monde paniquer ne fera rien de bon je dis que je dis que nous devrions terminer la classe plus tôt terminer le cours finir la classe ne sois pas absurde ne sois pas idiot s'il y a une urgence on va recevoir un appel et si ça se produit l'école sera on arrêtera l'école et on pourrait y aller pour l'instant le mieux à faire c'est de retourner à vos sièges à vos places les filles s'il vous plaît ne vous tenez pas debout sur les bureaux les garçons peuvent tout voir évidemment ce rire horrible pervers pervers ouais sérieusement Nomi et moi nous sommes regardés l'un et l'autre dans les yeux nous pensions tous les deux à la même chose je n'aime pas ça je n'aime pas ça ouais j'ai un mauvais pressentiment à moi aussi à ce sujet ce froid dans les airs c'est exactement le même qu'un intérieur d'Evon Reliost à vos places à vos places vers vous autant est-ce que c'est ce moment là après que la classe soit terminée c'est ça c'est ça oh on y est ah oui nous avons fait un petit détour au lycée Palonia à l'académie Palonia nous avions besoin de quelque chose un genre d'indice pour continuer rien du tout tout donc on a juste nous avons juste commencé à poser des questions finalement nous avons rencontré une fille qui pleurait au sujet d'une de ses amies qui était portée disparue Mio elles ont juste tout disparu et Mio qui est un personnage qui vient de Corse Party Cementary Zero qui est une des meilleures amies de Nao avec Aiko et Sayaka c'est la première fois que j'ai lu au jeu j'ai pas fait le lien puisque j'ai pas lu les scans depuis longtemps et même en la lisant après j'ai pas fait gaffe puisque c'est juste maintenant qu'on va avoir Mio on va même pas l'avoir on va juste avoir son nom et on ne plus jamais en entendre parler du coup c'est super bien super cool pour le lore pour ceux qui s'intéressent beaucoup au lore Mio c'est ça tu étais ami avec Nao Saenoki et Aiko Niwa oui oui je suis toujours avec Sayaka avec Sayaka et moi ouais Sayaka et moi étions très proches d'elle et elle nous faisait ouais elle nous faisait un petit peu tourner en bourrique au début je pensais que c'était juste la joue d'un personnage pour donner du lore et c'était cool en fait non c'était déjà existant avant que le jeu sorte je suis désolé pendant tout le temps pendant tout le temps que Mio parlait avec nous elle essayait de frotter de frotter ses yeux pour enlever les larmes et à chaque fois qu'elle le faisait bah c'est la coupe de... c'est... 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 c'est les trucs là merde c'est la coupe de cheveux là les couettes les couettes bougées on a fait un peu on a fait un peu qu'est-ce qui se passe de toute manière ? ou elles sont toutes allées ? qu'est-ce qui se passe de toute manière ? qu'est-ce que c'est que cette chose noire ? on s'était dit après que je serai échappé de ne pas faire en sorte que ce soit un poids pour les autres. Ouais de parler d'Evon Leost. Parce qu'on avait pensé que c'est mieux pour les gens de ne pas savoir. Si vous cherchez des informations au sujet de Nao et les autres, quelque chose de très effrayant de se produire. Bien oui c'est parce que Nao enquête dans le paranormal et tout. Je n'ai pas besoin de détails. Je sais que je ne serai pas capable d'aider même si vous me le désirez, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez-les de quoi que ce soit. Sauf que Nao et Sayaka sont déjà mortes. En fait, elle a attrapé mon t-shirt. Maintenant, les larmes coulaient de ses yeux à nouveau. Ouais ben elle pleure à nouveau. Où qu'elles soient, elles sont probablement en train de souffrir. Elle continue à la fille que nous avions rencontré dans l'appartement de Makina Shinizaki. Elle semblait calme et... ouais, sûre d'elle. Et même un petit peu imbule à elle-même, beaucoup. Mais quelque part, au fond, j'ai l'impression qu'il y avait un trou, une fissure dans son armure. Je pense que Naomi l'avait senti aussi. Pour être honnête, nous ne sommes même pas sûrs de ce qu'il se passe exactement. Mais si nous arrivons à comprendre, on reviendra faire le point et on te fera savoir. On nous mettrons un intérêt à venir te voir plutôt. Io a frotté ses yeux à nouveau, ses couettes. Ouais ben bougez une fois de plus. Elle nous a regardé avec les yeux grands ouverts. Sans aucune option. Eh bien, on a essayé de refaire le rituel de Satchiko à jamais. C'était notre méthode pour entrer à l'intérieur d'Event Leos la dernière fois après tout. Et avec une poupée de papier en main et un sac d'affaires prêt, nous avons tous les deux tiré nos bras aussi fort que nous pouvions. Aussi fortement que nous pouvions. Et on a déchiré le papier en deux. Comme ça, on tenait chacun une pièce. Parce que ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas utile. Ça ne marche vraiment plus. On dirait que la malédiction d'Event Leos a été effacée, elle n'existe plus après tout. On dirait bien. Sans Satchiko, toute cette école aurait dû être complètement détruite. Ah, j'ai pris et j'ai acheté une montagne d'eau et de biscuits. On va dire des biscuits, pour les amener avec nous. J'ai tapoté mon sac comme pour démontrer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On voit combien il y avait. Ce devait être assez évident en y pensant, vu comme le sac semblait sous le point d'éclater, de craquer. Un hélicoptère est passé au-dessus de nous. Sans aucun doute, en réponse à la mystérieuse ou mystérieuse orbe noire qui était apparue dans le ciel. Notre ciel. Voilà, nous avons regardé l'activité au-dessus de nous, alors que nous nous quittions et laissions derrière nous. Laissé Palonia, proche d'une réponse qu'auparavant. En regardant Naomi, j'ai vu l'expression fatiguée sur son visage. Et j'ai essayé d'imaginer pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison. C'est pas difficile de réfléchir à beaucoup de raisons. Hey Naomi, tu vas rester avec Mademoiselle Kwon cette nuit à nouveau ? Ouais. On se rappelle qu'il y a écrit Sachi dans son autre réel. La malédiction vient de Sachi. Ok, eh bien, est-ce que tu voudrais t'arrêter chez moi en premier ? Ma mère et Yuka aussi, évidemment. Elle t'aime bien. C'est sûr que vous m'en voudrez pas ? L'expression instantanément est devenue très très... Brayden, ouais, elle s'est éclairée, elle est devenue très très contente. Je m'en fuis, je sais pas grave, en fait, j'apprécierai. Et Yuka Wall pourra te remonter le moral. Merci. Cette transition. Nous avons changé de direction légèrement et on a commencé à parcourir le court chemin chez moi, vers chez moi, vers chez moi. C'était extraordinaire et une marche assez plaisante pendant un mois. Qu'est-ce que Naomi voyait sa mère tourner au coin, tourner dans un coin. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé qui c'était. Elle tenait le bras d'un jeune homme, chauve, et dans une tenue d'ouvrier, la construction des gens qui ont des tenues pour construire ses ouvriers, avec une sorte d'insigne à l'arrière de son uniforme. Pourquoi elle a engagé un ouvrier ? Comment ? T'es clairement très proche de cet homme. ... ... ... ... Ah oui. Ben, tenant son bras, ouais, pendant qu'il marchait, mettant son bras dans sa poitrine et même en lui volant quelques baisers, avant que la paire ne disparaisse et de ne disparaisse, plus bas dans l'art, dans le lait. D'où ça ? Eh ben, je ne me rappelle pas que la mère de Naomi, elle en arrivait à ce point. Qu'est-ce qu'il ne va pas Naomi ? N... ... 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 était montré d'un octave alors qu'elle disait cela clairement quelque chose était en effet une lide en train de l'ennuyer mais je n'avais aucun moyen de connaître ce que c'était pour le moment je pouvais simplement l'apprendre au mot et ces mots étaient en toute apparence tout va bien elle était où elle s'était plus ou moins fermée prétendant de n'avoir rien vu quoi le temps de chargement rame qu'on retombe dans l'école non ah je sais ce qu'on va voir vous vous rappelez de quoi pourquoi quand mademoiselle kouane a nourri sa touche et a voulu donner la béquet et bien on va avoir un droit à un autre moment de quoi pourquoi du coup on va s'arrêter là prochaine fois youtube pour la suite